Si vous regardez par exemple le parti socialiste, c'est quand même le plus grand parti de gauche en France. Depuis qu'il a eu le pouvoir en 1981, il ne recrute pratiquement plus personne qui vient des milieux sociaux. Il ne recrute personne qui vient des milieux antiracistes, de combats des droits de l'homme, du syndicalisme étudiant ou lycéen, du mouvement intermondialiste, personne. Les jeunes socialistes, c'est souvent, je m'excuse de lire, c'est déjà des apprentis bureaucrates. C'est déjà des jeunes à 18 ans, ils rentrent dans le parti, ils se comportent comme les grands. Ils ont leur courant, leur congrès, leur carte, leur bataille. Ils ne connaissent rien à la vie. La plupart d'entre eux, on peut même dire qu'ils n'auront jamais une fiche de paye, par exemple. Ils ne connaîtront jamais de patron. Ils sont déjà dans cette vie d'appareil. C'est la capacité formidable qu'ont ces appareils politiques à s'auto-reproduire, etc. Quand vous venez du milieu associatif, en général, vous n'êtes pas trop apprécié dans le milieu politique. Donc, ce n'est pas vrai que ça ouvre les portes. Si vous voulez vous voir ouvrir les portes, il vaut mieux faire une grande école, avoir un bon carnet d'adresses, faire partie d'une promo, comme on dit, avoir cet entre-gens et savoir manœuvrer. En 2004, j'ai fait un rapport sur l'immigration où j'ai tenté d'établir, sans aller trop dans les détails, qu'est-ce que pourrait être une politique de l'immigration juste, efficace. Et ce rapport n'a jamais été discuté. Il a été escamoté absolument par la direction du Parti Socialiste. Il a gêné énormément le Parti Socialiste. Voire, j'ai même été dénoncé publiquement pour avoir fait ce rapport. J'y ai introduisé la notion de quota. Après, on m'a dit, ah, mais c'est sarkozyste. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant que Sarkozy est au pouvoir, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'il fait. Il ne le fait pas, il fait le contraire, il l'expulse énormément. Et je pense que c'est très révélateur. Je veux dire, moi, l'impact de cette affaire, est-ce qu'il est à mon égard ? Est-ce que c'est un désaveu à mon égard ? Oui, mais bon, ce n'est pas très gênant. Je trouve simplement que c'est très révélateur du fait que, à mon avis, c'est mon sentiment, vous savez, dans chaque grande période politique, vous avez énormément de questions qui se posent à des formations politiques, il y a des leaders, des questions économiques, sociales, etc. Et en ce moment, on a une période où il s'en pose beaucoup, la mondialisation. Mais il y a toujours un thème qui, quelque part, symbolise ou cristallise l'époque. Il y a eu la question coloniale à un moment pour la gauche qui était symbolique de sa difficulté à comprendre le monde tel qu'il évoluait. Et la gauche, et en particulier l'ASFIO, donc l'ancêtre du Parti Socialiste, est mort sur la question coloniale parce qu'il n'avait pas eu le courage, la clairvoyance d'avoir des questions. Je crois qu'aujourd'hui, la question globale, on va dire, la plus grosse qui se pose au Parti de gauche, c'est comment être encore de gauche dans la mondialisation ? Comment tenir ce monde envahi par le capitalisme et le libéralisme ? Et je crois que l'immigration, en fait, c'est ce qui symbolise ça. Mais pas qu'en France, dans pratiquement tous les pays européens, c'est la même question. Et je pense que le Parti Socialiste a fait une erreur gigantesque, une erreur politique majeure en n'acceptant pas d'ouvrir le débat, pas de dire que j'avais raison, parce que j'ai fait un rapport, je n'ai pas toutes les meilleures idées du monde, mais j'avais une certaine conscience. Je crois que l'opinion publique, si depuis trois élections présidentielles, le Parti Socialiste perd, il perd sur cette question. Il perd sur cette question, non pas parce qu'elle est la plus importante, pas parce que les Français sont racistes, c'est débile de dire ça, parce que, quelque part, c'est la preuve de son incapacité à concevoir le monde tel qu'il est aujourd'hui. La réalité de la gauche, dans toutes ses composantes, c'est qu'elle est très forte pour vous parler de l'histoire. Elle a une vision du monde, mais qui s'arrêtait aux années 70. Et elle ne connaît plus, elle ne comprend plus le monde actuel. Et ce n'est pas pour rien si c'est le sujet le plus contradictoire, le plus délicat, le moins manichéen, l'immigration, sur lequel elle ne veut pas parler. Parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Parce qu'elle se dit, si je dis du bien, je perds tel électorat, si j'en dis du mal, je perds tel autre électorat. Ils ne savent pas, ils n'ont plus cette mécanique, cette dynamique. Donc, l'histoire de ce rapport sur l'immigration, et de la manière dont le PS a été totalement tétanisé, je ne m'y attendais pas, moi, est très révélateur du fait que ça reste, à mon avis, le point mort, si on peut dire, de la vision qu'ont la gauche. Mais au-delà de ce point mort, je crois que tant que la gauche n'acceptera pas d'ouvrir ce débat et d'y apporter une réponse, elle ne gagnera jamais l'élection présidentielle. J'en suis certain. Et puis, classer les idées en droite et gauche, c'est une débilité sans nom. Par exemple, la sécurité sociale, c'est né à gauche, mais c'est quand même la droite qui l'a fait quelque part. C'est le général de Gaulle aussi qui l'a établi. Et la droite ne remet pas en cause la sécurité sociale. Bon, voilà. Donc, cette manière manichéenne de disqualifier les idées ne me convient pas. Et même, elle est dangereuse pour la gauche. Parce que si on est tout de suite dans ce glivage gauche-droite, alors moi, je suis très frappé par le fait qu'on n'ose rien dire aux gens qui ont des propos totalitaires staliniens. C'est-à-dire dire « Ouais, on va faire ceci aux gens, et puis truc, et machin. » Quand j'entends dire que, par exemple, Besançon, c'est un mec sympa, honnêtement, quand on entend ce qu'il raconte, c'est tout sauf un mec sympa. Je veux dire, si ce mec-là avait le pouvoir, franchement, il y a une personne sur trois qui serait en prison, quasiment. Je veux dire, dans ce qu'il raconte. Derrière ce manichéisme, finalement, on se rend compte que la gauche n'a pas totalement fait sa révolution démocratique. Et que même la social-démocratie, même les socialistes ont été marqués par l'histoire stalinienne, par cette manière totalitaire de penser la gauche, et qu'ils ne s'en sont pas totalement remis. Et ils n'ont pas cette capacité à vivre dans la démocratie. Ce qu'il y a de beau dans la démocratie, c'est quoi ? C'est justement l'échange, la contradiction, se dépasser tout le temps. Il y a un problème de conception démocratique de la politique à gauche. La gauche n'est plus démocratique. Voilà. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. J'ai l'impression, parfois, que quand vous êtes à l'UMP, vous pouvez plus facilement émettre une idée. Alors, ça ne veut pas dire que les gens seraient d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil. Ce n'est pas le pays des bisounours. Ça se late aussi, mais que c'est plus facile d'avoir une idée nouvelle et impertinente à l'UMP qu'au parti socialiste, ce qui est paradoxal. Le parti socialiste est en train de devenir un parti conservateur. Voilà. À tous les sens du terme. Pourquoi j'ai refusé de rentrer dans le gouvernement de Sarkozy quand il m'a sollicité ? Pour une raison simple, je suis de gauche. Je suis démocrate. La gauche se présente aux élections. Je fais la campagne pour la candidate de gauche. Législative, on perd. Je ne vais pas aller dans le camp du gagnant. Il y a un problème de morale dans la politique. Dans la démocratie, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, je pense qu'il faut avoir une certaine rectitude dans ses engagements. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de changer. Mais si je rentre dans le gouvernement, alors je ne peux pas dire comme d'autres. Je rentre dans le gouvernement de Sarkozy, mais je reste de gauche. Non. Parce qu'au moment du bulletin de vote, ce n'est pas la même chose. Donc, je rentre dans le gouvernement de Sarkozy. Finalement, je suis convaincu par ses idées et j'adhère à la droite. Là, il y a une cohérence. Et d'ailleurs, il n'y a aucune honte à le faire. Certains l'ont fait, que ce soit Éric Besson, que ce soit d'autres. Et honnêtement, moi, je ne fais pas partie des gens qui leur lancent une pierre en disant « traite ». La traîtrise, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans une démocratie. Il n'y a pas de traite pour moi. On a le droit de changer de camp. On a le droit de changer d'idée. Je veux dire, les électeurs le font. Donc, les responsables politiques ont le droit de faire. Et tout le monde change d'idée au cours de sa vie. Mais moi, je n'ai pas changé d'idée. Je ne suis pas de droite. Je ne crois pas à cette idée qu'il y a une sorte de méritocratie où tout le monde a égalité au point de départ. Et donc, c'est ça, l'égalité. Il y a des vrais handicaps. Les handicaps sociaux. Il y a des vraies injustices. Il y a un monde où... Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui me restent dans la tête comme ça. Je me souviens, il y a quelques semaines, avoir lu dans le journal Le Monde un papier, une enquête de l'ONU qui disait qu'il y avait deux millions de morts en Afrique chaque année parce qu'il n'y avait pas de toilette. C'est un tout petit détail. Ça ne me rend pas de droite, ça. Ça me fait conserver une certaine révolte au sens positif du théâtre. Une volonté de changer la donne. Sans être caricatural, sans être totalitaire, sans vouloir l'égalitarisme. Mais je crois qu'on peut mieux faire. Je crois que la gauche est un mouvement historique qui est très profond, qui existe même avant le marxisme, qui est le progressisme. Il y a toujours eu des gens qui ne se contentaient pas du monde tel qu'il était, des injustices telles qu'il était et qui avaient une forme d'utopie, de rêve. Je fais partie de ça. Donc, ça ne me gêne pas d'être de gauche et minoritaire. Pour l'instant, la gauche est minoritaire en France. Donc, je suis minoritaire. Donc, je ne vois pas pourquoi je serais minoritaire et au gouvernement. Parce qu'il faut bien dire une chose. On peut peut-être accepter des responsabilités dans tel ou tel dispositif. Mais dans le gouvernement, vous êtes dans une équipe. Donc, vous êtes solidaires de tout. C'est-à-dire, vous êtes solidaires de la politique économique, par exemple, ou de la politique sociale. Par exemple, moi, je ne suis pas pour que les gens travaillent le dimanche. Moi, je ne suis pas pour qu'on remette des chèques de 30 millions d'euros à des gens qui sont déjà très riches au nom du bouclier fiscal. Voilà. Je ne suis pas pour retenir leur salaire à des enseignants grévistes parce que, sous prétexte que la grève, ça suffit, comme ça, parce qu'on l'a dit. Parce que les enseignants, c'est le cœur de la nation française. Voilà. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord. Donc, je ne vais pas dire « Ah non, dans mon petit créneau, je serais bien dans le gouvernement. » Puis le reste, « Ah ouais, mais je n'ai rien à dire. » Non, on doit assumer son ensemble, ses contradictions, ses difficultés. Voilà. Quel regard je porte sur mon expérience aux élections législatives en Charente ? Je trouve que c'est une des meilleures expériences que j'ai eues dans ma vie. Je le dis parce que ceux qui regarderont la vidéo qui sont des PS et qui m'ont mis des bâtons dans les roues, ça leur foutra un peu les boules. Donc, je le dis. Parce qu'en fait, quand on reçoit des coups aussi durs, on apprend énormément. Et ça vous donne des armes pour le futur. Parce que moi, dans cette élection, j'avais tout pour la gagner. Et je la perds parce que mon parti fait campagne contre moi. De la direction nationale jusqu'aux notables locaux. Et j'avais alors le président du conseil général du coin qui a une sorte de grosse déballonne comme ça, qui était contre moi. Des notables. On se croirait des fois dans une caricature de Madame Bovary comme ça, de cette ville de province avec ses gros notables, etc. Mais ils sont comme ça derrière leur posture. C'est terrible. Je crois... Je ne l'ai jamais tenu ce discours publiquement parce que je ne voulais pas impliquer les électeurs. Parce que les électeurs, c'est autre chose. Mais l'appareil du PS là-bas a fait une campagne raciste contre moi, je le sais, passant dans les villages en disant il n'est pas du coin. On se comprend. Et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un truc formidable. C'est qu'il y a 30 à 40% des militants qui ont été de mon côté. C'est qu'il y a quand même 15% d'électorat qui a voté pour moi. C'est qu'il y a quand même des gens qui ont pris des risques insensés pour me défendre dans cette campagne. Alors que, je peux vous dire, dans ces blèdes-là, quand vous êtes contre le président du conseil général, contre le maire, contre Tartampion, c'est chaud pour vous. Ce n'est pas la liberté d'opinion en province. Il faut le savoir, la politique en province, c'est parfois un peu la dictature. Et je me suis dit, en fait, j'avais l'impression un peu d'être dans un film. Voilà, c'est ça. Les gens de la résistance, c'est eux. Les gens qui ne plient jamais, c'est eux. Les porteurs de valises de la guerre d'Algérie, c'est eux. C'est toujours ces gens-là. C'est des gens formidables. C'est-à-dire, vous vivez un truc, ça vous donne une espérance géniale. Vous dites, ils ont tout l'appareil contre eux. Ils ont la direction nationale contre eux. Tout est balancé. Ils prennent des risques infinis, mais ils sont là à mes côtés. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire qui m'a permis d'ailleurs de clarifier, de bien voir effectivement à quel point j'étais le malvenu pour un certain nombre de gens. Et donc, à quel point il fallait que je m'accroche et surtout pas je déléponge et disparaître. Ça m'a donné une détermination extrêmement importante qui me nourrit encore aujourd'hui.